Ok, alors, qu'est-ce qu'on a après ? Il est zéro, calme ! Le Google Doc ! Le Google Doc ! Qu'est-ce qu'on a ? On a encore un if-fuf ! Je vais te donner le programme tout de suite, dès que je l'ai... Non ! C'est Spider-Man Can de Sam Raimi ! Ok, on bascule ! T'es prêt ? Accroche-toi ! Mini-moi, mini-moi, grand écran, jusque là tout va bien ! T'es prêt ? T'es là ! Let's go ! La bonne ambiance ! Eh bien, bonsoir de Bloodpatch 1, vous venez souvent ici ! Ce n'est un secret pour personne, la saga Spider-Man de Sam Raimi devait à la base accueillir un quatrième opus. En effet, si Spider-Man 3 fut moyennement accueilli, côté critique, faut bien se rendre compte que ce dernier fut un énorme succès financier, dépassant même ses deux grands frères, avec un joli 894,9 millions de dollars au box-office mondial. Alors oui, c'est moins que nos voyaumes, mais à l'époque, on n'avait pas pour habitude d'exploser le milliard au box-office tous les six mois. Face à ce résultat, il était alors plus que logique que Sony Columbia Pictures mette en chantier un nouvel épisode des aventures de l'homme araigné. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans les futs une fois. Aujourd'hui, c'est Spider-Man 4. Ah, il y avait déjà un pandarou ! Nous sommes en 2008, et notre bon Sam Raimi sort de l'expérience Spider-Man 3 un poil contrarié. En effet, la production de ce dernier était pour le moins mouvementée, et le sujet de discorde principal entre notre réalisateur et Sony n'était ni plus ni moins que les antagonistes. Les méchants, si vous préférez. Si le premier opus se concentrait sur le bouffon vert et Spider-Man 2 sur le docteur Octopus, Rémy voyait à la base pour son troisième film, l'homme sable, ou alors le vautour, qui aurait dû être interprété par Ben Kingsley. Cependant, A.V. Harad, producteur historique des adaptations de Spidey sur grand écran, ne voyait pas ça de la même façon. Un méchant, c'est pas mal, mais 3, c'est mieux. C'est ainsi que notre bon A.V. poussera Sam à inclure au forceps le bouffon vert d'Ari Osborne, ce qui pouvait encore coller vu la fin de Spider-Man 2, mais surtout un des antagonistes les plus célèbres de l'homme araigné, le symbiote Venom. Vendre un jouet de méchant, c'est pas mal, mais en vendre 3, c'est mieux. Surtout si l'un d'entre eux, c'est Venom. Réécriture sur réécriture, le bon Rémy intègre péniblement Venom au récit de Spider-Man 3. Le personnage ne lui parle pas, inclure ce dernier implique tout un arc comprenant l'arrivée du symbiote sur Terre, le black costume, Eddie Brock et sa rivalité avec Parker, et même si ce sous-récit nous donnera une des meilleures scènes de la trilogie, j'assume totalement ce que je dis, le résultat final ne plaira ni à la critique, ni aux fans, et cerise sur la toile, ni à son réalisateur. Et autant vous dire que ce bordel n'est rien face à la production de Spider-Man 4. En fait, c'est simple, ça va être un tel fatra que le projet ne dépassera jamais le stade de l'écriture. Et qui dit écriture compliquée, dit défilé des scénaristes. Si dans un premier temps, le poste est refilé à James Vanderbilt, qui venait à l'époque de signer Zodiac, ce dernier sera rapidement remplacé par David Kopp, que l'on avait déjà croisé sur Jurassic Park et le monde perdu. La tâche sera ensuite confiée à David Lindsay-Hébert, futur co-scénariste des 5 légendes, et pour finir, le poste reviendra à Gary Ross. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le bon Gary ? Ah oui, c'est le gars qui a écrit et réalisé Hunger Games premier du nom. Donc ça, c'était pour la valse des scénaristes. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour la valse des antagonistes. Ressortant du placard, celui qui avait été refusé pour Spider-Man 3, c'est le vautour qui est choisi pour incarner la grande menace de cet opus. Côté casting, on oublie Ben Kingsley, la production préférant alors se tourner vers l'acteur John Malkovich. Et côté design, comme vous pouvez le voir, on se rapproche bien plus du vautour des comics que d'une version moderne revisitée qu'on aura finalement dans Homecoming. Deuxième méchant, Mysterio. Pour ce film, le bon Rémy souhaitait offrir à son ami de longue date, Bruce Campbell, une place plus importante au sein de sa saga. Je dis plus importante, car Campbell apparaissait déjà dans les trois premiers films. Un coup commentateur sportif dans le 1, vigile du théâtre dans le 2 et maître d'hôtel dans le 3, ce quatrième opus aurait été l'occasion de révéler le véritable visage de ce personnage énigmatique, l'illusionniste Mysterio. Afin d'expliquer pourquoi le bon Bruce changeait de taf dans chacun des longs métrages. Durant l'écriture est intégré au récit le personnage de Felicia Hardy, plus connu sous le nom de Black Cat. Il est absolument hors de question que je l'appelle la chatte noire. Black Cat, je disais, devait être interprété par Anna Tawai et était censé avoir une relation ambiguë avec notre bon Peter à la manière de Gwen Stacy dans le 3. Le problème, c'est qu'à ce stade de l'écriture, le script ne plaît toujours pas au bon Rémy. Et à force de remanier ce dernier, nombre de sous-intrigues viennent s'y greffer. On parle de l'arrivée d'un Spider-Kid qui devient entre Mary Jane et Peter, mais surtout la possible réunion des Sinister Six, comprenant alors l'introduction du personnage d'Electro. Sony, de son côté, fidèle à ses habitudes, insiste auprès de Rémy pour faire intervenir un autre bad guy, le lézard. Oui, parce que définitivement, il n'y avait vraiment pas assez de méchants dans ce projet. Après en soi, le personnage ne sortirait pas totalement de nulle part, puisque Dylan Baker était déjà présent dans les 2e et 3e opus en tant que Curtis Connor. Puis contrairement au Cabin-Homme, notre réalisateur n'était pas opposé à cette proposition. Cependant maintenant, il y a deux soucis. Le premier, c'est que pour Rémy, Spider-Man 4 avait été pensé comme étant le chapitre ultime des aventures de l'homme-araignée. Sauf que pour Sony, c'était pas du tout le cas. Alors on va ici rentrer dans le spéculatif complet, mais les rumeurs de l'époque au sein de la boîte de production peuvent faire mention d'une nouvelle trilogie. On parle alors de préparer le terrain pour un 5e et 6e opus, et si possible, enchaîner le plus rapidement possible la production du 5e volet, une fois celle du 4 terminée. Et enfin, dernier problème, et non des moindres, la deadline. En effet, si Sony souhaite conserver ses droits d'adaptation du super-héros sur grand écran, ces derniers sont tenus de sortir régulièrement un nouveau film, sans quoi les droits reviendront à Marvel. Une date limite est alors fixée, et la sortie de Spider-Man 4 est à l'époque prévue pour le 6 mai 2011. Sauf que là, on est fin 2009, et on n'a toujours pas de script final. Et c'est malheureusement cet élément qui va signer la fin du projet. Rémy ne souhaitant pas réitérer la même expérience vécue avec Spider-Man 3, s'en ira voir Sony Columbia Pictures, et leur dira grossièrement... C'est non ! Et quittera la production ! Un départ qui aura un effet domino, puisque Tobey Maguire, interprète historique du super-héros, emboîtera également le pas, par solidarité envers son collègue réalisateur. Donc, pas de script, plus de réal, et plus de Spidey ! Et autant vous dire qu'avec ce double départ, Sony n'eut d'autre choix que de revoir ses plans, annuler l'arlésienne Spider-Man 4, et partir sur la voie du doux reboot avec le diptyque The Amazing Spider-Man. Malgré cette annulation, il est amusant de noter que la quasi-intégralité des éléments proposés pour ce quatrième opus finir par être adapté sur grand écran. Le lézard sera ainsi catapulté comme Bad Guy de The Amazing Spider-Man, Felicia Hardy et Electro, quant à eux, apparaîtront dans The Amazing Spider-Man 2, le vautour dans Homecoming, suivi de Mysterio dans Far From Home, et pour finir, la quasi-réunion des Sinister Six dans le tout récent No Way Home. De mon côté, je reste dubitatif concernant ce quatrième opus, qui, je pense, aurait été un peu trop surchargé en termes de personnages. Quand on voit ce que ça avait donné dans le 3, avec, entre guillemets, seulement trois antagonistes, j'ose à peine imaginer si on en avait eu une demi-douzaine. Après, c'est que mon avis, et comme dirait un grand sage, c'est subjectif, hein ! En tout cas, merci à toi, noble patcholin, d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne. C'était Il fut une fois Spider-Man 4. À la prochaine ! Non, il a toujours des tellement pauvres fois musicaux, le chef. Sous-titrage Société Radio-Canada